La littérature policière C'est avant tout une enquête sur un crime, sur un délit. Il y a une notion d'enquête et de découverte d'un coupable, donc de rendu de justice. Normalement, un polar se termine par l'enquête est bouclée, le coupable est attrapé, puni ou pas puni, mais enfin, il y a cette notion. Dans la littérature noire, il n'y a pas forcément cette notion. Je dirais que la littérature noire, c'est un angle, c'est l'angle qu'on porte sur le monde. L'exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de Molière, qui raconte des histoires absolument horribles, mais en prenant le parti d'en faire rire, la littérature noire prend le parti du noir absolu. Il y a aussi du noir absolu chez Molière. C'est comme un journaliste qui vous dirait, bon, mais ça, cet angle-là, tu me le fais noir. Et donc, c'est une littérature qui prend le parti de regarder le monde sous son angle le plus noir. La littérature policière est un retour à l'ordre. Il y a une enquête, on trouve un coupable, l'ordre est rétabli. Alors, il y a évidemment d'autres, il y a des tas d'auteurs qui échappent à ça et qui donnent, qui ont des personnages de policiers qui ne sont pas tout à fait classiques et qui trouvent des moyens pour échapper à ce truc un petit peu embêtant de l'ordre rétabli. Mais c'est ça, je crois que la littérature, au début, la littérature policière n'était pas du tout une littérature révolutionnaire ni subversive, au contraire. C'était une littérature qui était bien pensante et qui mettait les méchants en prison. Vous savez que je me suis amusé à republier dans la série noire le Sophocle, l'Odiprois, qui pour moi est la première histoire à la fois de policiers et de romans noirs. Mais disons qu'au XXe siècle, le grand roman noir du XXe siècle, c'est le voyage au bout de la nuit de série. Merci.